La première, 18h15, 19h, le samedi, le fantôme de la radio, Eric Lose. Bonsoir, c'est bien le fantôme de la radio qui vous parle. Cela fait longtemps que je fréquente ces lieux chargés de sons et de lumières. Cette grande maison, comme on l'appelle encore, quelquefois, je la connais comme ma poche. Invisible, de jour comme de nuit, j'ai baladé ma silhouette un peu partout entre ces murs. Bien caché dans l'ombre des studios, j'ai assisté incognito à des milliers d'émissions tant en radio qu'en télévision. Vous ne me croirez peut-être pas, mais personne ne sait qu'un fantôme hante ces lieux et observe tout ce qui s'y passe. Personne, sauf vous, chers auditeurs, à qui je confie chaque semaine un récit inspiré de mes lointains souvenirs. Si toutefois vous avez un doute quant à mon existence, je vous conseille de rester bien à l'écoute. Seule une ombre qui a traversé les âges peut vous raconter l'histoire que vous allez entendre ce soir. Le 14 janvier 1989, l'homme d'affaires, ministre d'État et ancien Premier ministre, Paul Vandenbouynens, disparaît, en ne laissant derrière lui que sa pipe, une chaussure et son appareil auditif. Celui que tout le monde appelle VDB est enlevé dans le garage de son immeuble par la bande de Patrick Amers, l'ennemi public numéro 1. Commence alors un véritable feuilleton judiciaire qui tient la Belgique en haleine pendant un mois. Après 30 jours de captivité éprouvante, VDB s'en sort vivant en payant à ses ravisseurs une rançon de 63 millions de francs belges, l'équivalent actuel de 3 millions d'euros. Le lendemain de son retour, soit le 15 février 1989, VDB donne de multiples détails sur son enlèvement lors d'une conférence de presse mémorable au cours de laquelle le vieux crocodile prouve qu'il a encore la peau dure et le verbe eau. Je ne sais pas d'où je viens, mais je viens de loin. J'ai pensé à tous ceux que je voulais absolument revoir. J'ai pensé à tout ce que je pourrais encore faire. J'ai dit, et je vous l'ai dit comme j'ai dit, parce que je me suis dit de la phrase à mi-voix. VDB, tu ne vas pas crever ici. Lors de cette conférence de presse organisée à l'IPC, l'International Press Center de Bruxelles, VDB raconte avec force détail l'enfer qu'il vient de traverser. Les très nombreux journalistes présents s'attendaient à voir apparaître devant eux un homme affaibli, voire diminué. Ils en sont pour leurs frais. Avec aplomb, parfois avec émotion et sans se départir de cet humour grinçant qui le caractérise, Paul Vandenbouynens livre une prestation de haut vol. Pendant plus d'une heure, le ministre d'État et ancien Premier ministre fait le récit de sa mésaventure. Chassé le naturel, il revient au galop. Malgré un mois de captivité dans des conditions très difficiles, VDB reste VDB. L'histoire qu'il raconte face à la presse ce jour-là servira de fil rouge au récit que vous allez entendre. Un récit agrémenté d'éléments d'informations, de reportages ou encore d'interviews réalisés lors du déroulement de l'affaire. Enfin, nous y ajouterons quelques archives étonnantes, rarement diffusées, recueillies bien des années plus tard. Cette affaire débute donc le 14 janvier 1989. Paul Vandenbouynens rentre chez lui en voiture, il est un peu plus de 18 heures. Son épouse l'attend dans l'appartement qu'ils occupent, au 7e étage, d'un immeuble de l'avenue Franklin Roosevelt à Bruxelles. À peine VDB a-t-il garé sa voiture dans le parking souterrain du bâtiment, qu'il est assailli par deux individus. Ils me sont tombés dessus, à l'arrière. Paul Vandenbouynens. Ils m'ont projeté par terre et la bataille s'est engagée. Et je crois que, malgré que je ne suis plus très jeune, je crois que la résistance a dépassé ce qu'on attendait. Résultat des courses, mon Laudan déchiré, ma pipe partie, même un soulier. Bon, et voyant que ça n'allait pas comme ils avaient prévu, un 3e homme, dont je me suis rendu compte après, que c'était lui qui venait d'amener une voiture dans le passage souterrain, est arrivé à la rescousse et m'a, comment dirais-je, assommé. Et je n'ai pas perdu connaissance. Je n'ai pas perdu connaissance. Ils m'ont alors traîné, embarqué. Ils m'ont jeté sur le plancher de la voiture. Un homme s'est accroupi sur moi avec une arme dans la nuque. Et la voiture a démarré de chez moi. Elle est sortie en partant vers la droite. Et puis, bon, je ne sais plus, nous, on est partis et on a roulé combien ? Je ne sais pas, mais à mon avis, 2h30, 3h au moins. Attendu à 18h chez lui, VDB brille par son absence. Vers 22h, très inquiète de ne plus avoir de nouvelles de son mari, son épouse prévient la police. Une patrouille arrive rapidement à la résidence du couple. Dans le garage, les agents découvrent des traces de lutte, la pipe, une chaussure et l'appareil auditif de VDB. Sur la base de ces éléments, et d'autres recueillis lors de la reconstitution de l'emploi du temps de l'ex-premier ministre, les enquêteurs privilégient la thèse de l'enlèvement. Le lendemain, le 15 janvier, la nouvelle se répand dans les rédactions. Les premières revendications parviennent à la RTBF ainsi qu'au journal le soir, sous la forme d'appels téléphoniques. Elles émanent d'une mystérieuse organisation, la BSR, la Brigade Socialiste Révolutionnaire, qui n'est pas encore vraiment prise au sérieux. Quelques heures après le rapte, le mystère reste entier et les hypothèses se bousculent. Joseph Buron les énumère sur le plateau du JT. Il y a déjà beaucoup d'éléments mystérieux dans ce dossier à peine ouvert et beaucoup de questions qui se posent. Alors, Joseph Buron, la première, pourquoi aurait-on enlevé M. Vanden Mouinens ? Oui, pourquoi aurait-il été enlevé ? Ce n'est pas la première fois qu'en Belgique, un homme politique de renom est enlevé. Souvenez-vous de Guy Cudel en juin 1984. Et comme pour cette disparition de Guy Cudel, on peut envisager plusieurs hypothèses. S'il est vrai qu'il a été enlevé, on peut penser tout d'abord qu'il s'agit d'une affaire crapuleuse, revendiquée sous la couverture d'une organisation politique, inconnue en l'occurrence, les Brigades Socialistes Révolutionnaires. Deuxième hypothèse, une vengeance politique. Mais ce n'est pas dans les habitudes. En Belgique, les enlèvements de ce genre sont très rares chez nous. Et la revendication actuelle, les Brigades Socialistes Révolutionnaires, ça ne fait pas du tout sérieux. Dernière hypothèse, une affaire tout à fait privée. M. Van den Buynhans a quitté son domicile sans prévenir, et cela pour des raisons tout à fait personnelles. Il n'empêche, la mobilisation des forces de police dont on vient de parler, les coups de téléphone que nous avons reçus, nous laissent penser que la disparition de M. Van den Buynhans est inquiétante. Et qu'avec la mobilisation des autorités de la famille, il faut prendre cette affaire au sérieux. La piste de la BSR apparaît comme la plus crédible. Mais les enquêteurs ignorent à ce moment que derrière cet acronyme BSR se cachent Patrick Amers et ses complices, Philippe Lacroix, Basri Bajrami et sans doute Marc Van Damme. A l'aide de ce stratagème, les truands cherchent à gagner du temps et à égarer les enquêteurs en brouillant les pistes. Après les revendications téléphoniques, la BSR envoie cette fois un communiqué au quotidien le soir et « At last news » dans lequel les ravisseurs utilisent la phraseologie classique des révolutionnaires d'extrême gauche, histoire de donner un peu plus de crédit à ce groupuscule imaginaire. La brigade socialiste révolutionnaire revendique la comparution devant le tribunal du peuple du dénommé VDB, personnage corrompu et démagogue qui a détourné à son profit personnel d'importants montants publics. La moralité des hommes qui prétendent représenter le peuple doit faire l'objet d'un contrôle constant par les travailleurs et non plus par des commissions où siègent leur père. Notre brigade, émanation spontanée de la conscience prolétarienne, exige, afin d'une juste redistribution du profit, le versement par les partis politiques qui ont soutenu la candidature de VDB comme bourgmestres, en ce compris les sociétés issues du groupe de Pau-Blaton, d'une somme de 20 millions de francs aux cinq organisations soulageant la pauvreté en Belgique. A titre de participation dans l'effort de mobilisation et de conscientisation du peuple, la BSR prélèvera sur la fortune de VDB et de ses complices une contribution de 10 millions en coupure usagée de 1000 francs, dont la moitié en marque. Au nom des travailleurs, pour une société égalitaire, la BSR. De son côté, VDB découvre les lieux de sa détention. Il ignore tout de l'identité et des motivations de ses ravisseurs qui le maintiennent pendant plusieurs jours dans un vide complet, hors du temps et de la réalité. Il revient sur cette première période de captivité lors de sa conférence de presse du 15 février 1989. Je suis rentré dans une maison, ils ont guidé mes pas, on m'a introduit dans une place et puis on m'a déshabillé et je suis resté en chemise et en caleçon. Je ne sais pas si l'effet était beau, mais enfin c'était la situation. On m'a mis sur un sommier et on m'a attaché avec mon point gauche. Cette menotte était attachée par un câble en acier très, très solide, extensible, qui était attaché dans le mur. Et puis on m'a laissé là, je ne savais plus rien, dans le noir. Après combien de temps, je n'en sais rien, mais ça devait être le lendemain matin. Ils m'ont fait lever, toujours cagoule sur la tête. On m'a mis sur une chaise avec un petit meuble, un tout petit meuble. On m'a enlevé la cagoule, ils ont allumé la lumière et on m'a donné du café et du pain. Quand j'avais fini, on m'a remis ma cagoule, toujours un revolver dans le dos. Après ça, on m'a remis sur le sommier. Et j'ai vécu comme ça pendant trois jours, sans le moindre mot, sans le moindre écrit, sans le moindre mouvement. Et puis, je crois que c'est le troisième jour, fin du troisième jour, j'ai demandé, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors j'ai reçu un premier message tapé à la machine. Tous les messages d'ailleurs que j'ai reçus étaient tapés à la machine, sur lesquels, après avoir allumé la lumière, ils m'ont montré donc le texte et il était mis dessus. C'est un enlèvement. Point. Tout. Le lendemain, le jeudi, brusquement, brusquement, toujours en cagoule, j'ai reçu l'extrait, les extraits d'un certain nombre de vos articles. Et c'est comme ça que j'ai pu, pendant une vingtaine de minutes, me rendre compte de ce qu'on avait écrit. Et là, j'ai relevé en même temps que donc c'était les brigades socialistes révolutionnaires qui avaient adressé un message à la presse. Et j'ai lu alors que j'étais un corrompu et un démagogue et que, bien entendu, j'ai eu quelques détails. Et puis, après avoir lu ça, ils sont venus m'enlever les journaux. On a éteint la lumière et je me suis de nouveau retrouvé dans le noir. Alors, le lendemain, j'ai reçu un message et ce message, lui, était beaucoup plus complet. Et dans ce message, après m'avoir clairement fait comprendre, parce que c'était écrit textuellement, qu'il ne fallait pas faire le petit malin, on m'a dit, nous ne sommes pas le BSR, on s'en fout de la politique, il nous faut de l'argent. Pour la famille d'abord, la presse et le public ensuite, c'est une attente de plusieurs jours qui commence. Plus aucune nouvelle à l'horizon, personne ne sait si VDB est encore vivant. S'il s'agit effectivement d'un enlèvement à caractère politique, l'ex-ministre va-t-il connaître le même sort qu'Aldo Moro, le leader de la démocratie chrétienne italienne, capturé puis assassiné par les brigades rouges ? Cette question hante les esprits des proches jusqu'à ce que la BSR se manifeste plusieurs fois entre le 30 janvier et le 6 février, en envoyant notamment des photos de VDB, une copie de sa carte d'identité ainsi que deux feuillets écrits de sa main, la famille garde espoir. Et en dépit de conditions de détention pénibles, le vieux crocodile, lui, tient bon. Je n'ai jamais vu quelqu'un et je n'ai jamais entendu une voix humaine. Quand je mangeais, je n'ai jamais mangé avec un couteau, je n'ai jamais mangé avec une fourchette, c'est-à-dire aucun élément avec lequel j'aurais pu avoir un geste de menace. Pendant quinze jours, je me suis trouvé chaque fois que je devais aller à la toilette ou que je mangeais, j'ai toujours eu le revolver braqué sur moi. après une quinzaine de jours et après avoir déjà manifesté plusieurs fois mon agacement de cette histoire, je l'aurais finalement dit, mais arrêtez, est-ce que vous ne vous rendez pas que vous êtes ridicule? D'abord, votre revolver ne me fait pas peur et en deuxième lieu, vous êtes ici, je ne sais combien, je suis menotté, je suis en amarché, qu'est-ce que vous pouvez craindre? À partir de ce moment-là, la revolver a disparu. Sur les trente jours, je dois avoir pendant vingt-seize jours mangé la même chose, c'est-à-dire des petits pois et des carottes, maintenant j'en ai soupé pour un petit temps, et des pommes de terre en chemise. Il faut bien vous rendre compte de ça. Vélez-vous sur le sommier ou assis au bord d'une chose, avec ma cagoule, ma menotte, recevant un papier, porte fermée, à un certain moment d'ailleurs, j'ai mis sur le papier, j'ai, moi, écrit, ou parlé dans le micro. J'aimerais bien savoir de quel droit vous vous permettez de me tutoyer. Alors, la réponse a été ici, c'est nous les maîtres, et ferme ta gueule. Comme ça, j'étais évidemment, n'est-ce pas, immédiatement fixé. Pendant cette période, enfermé dans une chambre au volet clos, Paul Vandenbouynens négocie âprement le montant de la rançon avec ses geôliers. Les ravisseurs sont persuadés que leur otage pèse 2 milliards de francs belges, soit environ 80 millions d'euros. Ils l'ont lu dans les journaux et pour le libérer, ils en veulent une grosse partie. VDB évoque ces négociations lors de sa conférence de presse et il en profite pour remonter les bretelles au journaliste qu'il a devant lui ce jour-là. Et dans les messages que j'ai reçus, on dit tu possèdes 2 milliards et on le sait parce que il y a quelque temps tu as fait une grande fête avec tous tes amis pour fêter ton 2e milliard. Alors j'ai répondu eh bien vous ne voulez pas que je vous prends pour des cons mais vous êtes des cons. Quoi ? Oui c'est comme ça, etc. Il nous faut cet argent et bon, on se contente d'un cinquième, il nous faut 400 millions. Alors j'ai répondu vous ferez ce que vous voudrez mais alors tuez-moi de suite parce que ça ne tient pas de vous. Et quelques peu après, quelques jours après, dans la dernière heure, il y a eu, ils m'ont monté une page où on a dit que je pesais 2 milliards. Alors ils m'ont dit nous avions donc raison, tu pèses 2 milliards il nous faut les 400 millions. Et tout ça accompagné de menaces sur mon intégrité physique. C'était mon petit doigt gauche qui serait la première victime, mon oreille droite qui serait la seconde victime, mes enfants, mes petits-enfants, tout. Et c'est pour ça que je vous demande maintenant, une fois pour toutes, une fois pour toutes, qu'on en termine. et rendez-vous bien compte que quand, parce que je ne suis pas le seul, bien sûr, que quand vous vous écrivez ce genre de choses d'un homme ou d'une femme, vous le désignez, vous le montrez du doigt comme une proie fascine. Et c'est exactement ça qui s'est passé. Ils voulaient de l'argent, ils en ont tu, pas ce que j'espérais, mais je dois vous dire que ça a été une bataille extraordinaire, extraordinaire. Ce qui m'a sauvé, c'est un article que celui-là, ils m'ont montré. Un journaliste du soir a fait un article sur le problème qui est actuellement à l'examen à la chambre où, entre autres, il était donc question de grosses sommes que j'aurais touchées, etc. et le journaliste a écrit là qu'il avait pris des informations, etc. et qu'il était clair que c'était une affaire qui ne tenait pas debout. Ce que je savais depuis longtemps et qui aurait dû être réglé depuis longtemps et que le timing parlementaire n'a pas permis de régler depuis plus longtemps, eh bien, ils ont montré cet article en vitesse et puis on leur dit « Bon, on te croit, on est d'accord et maintenant, réglons ce problème. » VDB et les ravisseurs tombent finalement d'accord sur le montant de la rançon. L'ex-premier ministre propose de leur verser 63 millions de francs, environ 3 millions d'euros. Amers et sa bande acceptent. Reste alors à se mettre d'accord sur les modalités de paiement de la rançon mais surtout sur la personne qui va se charger de réunir la somme demandée et de la livrer aux ravisseurs. VDB ne voit qu'un seul homme capable de remplir ce rôle, son fidèle ami Jean Nathan, une personnalité bruxelloise du monde des affaires. La suite est racontée dans un reportage de l'émission Dossier noir du 7 décembre 2007 dans lequel un enquêteur donne les détails de l'opération. Une précision avant d'entendre cette séquence, les extraits d'écoute téléphonique ne sont pas des reconstitutions mais bien des enregistrements réels avec la voix déguisée de Patrick Amers. VDB écrit une lettre à Jean Nathan. Mon vieux Jean, au secours, tu es mon seul espoir, je compte sur toi. Nathan est juif, c'est un fidèle ami de VDB. C'est aussi le bras droit de Charlie Deport, un richissime homme d'affaires bruxellois. Monsieur Nathan était un proche de monsieur Van den Boonhans. Jean-Marie Brabant, enquêteur. Qui avait, je dirais, une vie d'homme d'affaires autant que de baroudeur. C'était quelqu'un au caractère bien trempé, qui manifestement savait ce qu'il faisait et n'avait pas peur de grand chose. Patrick Amers prend contact avec Jean Nathan. Il se fait passer pour Monsieur Léon. La conversation téléphonique enregistrée par la police est digne d'une série B. Allô ? Monsieur Jonathan ? C'est moi. Êtes-vous prêt à collaborer ? Oui. Je suis Monsieur Léon. Oui, je suis capable techniquement de faire la transaction. Vous devez quand même vous rendre compte qu'il faut du temps pour ça. Dans quel délai ? Il me faudrait disons une dizaine de jours facilement. Je vous rappelle mardi à 12h30. Parfait. Mardi 12h30. Parfait. Parfait. Au revoir Monsieur. Au revoir Monsieur. Avec un sang-froid extraordinaire, Nathan se charge de la mission. Le rendez-vous est fixé à Genève. Ils en savaient suffisamment pour savoir que toute collaboration policière était impossible entre les autorités belges et les autorités suisses. Jean-Marie Brabant, enquêteur. Dès le moment où la législation suisse interdisait le paiement de rançons dans le cadre d'enlèvement ou toute autre forme d'extorsion. L'escadron spécial d'intervention de la gendarmerie observe clandestinement Jean-Nathan. Ils ne pourront pas intervenir. À l'hôtel, Jean-Nathan reçoit les dernières instructions. Monsieur Léon, à quelle heure vous êtes? Qu'est-ce que vous appelez être prêt? Je vous en prie à avoir toute la somme de l'entrée et la rentrée. En fin de 10h30, vous ouvrez un compte de dépôt. Et à partir de cette heure là, vous êtes venu là. Le lendemain, Jean-Nathan doit se rendre dans le parc en face de l'hôtel. Les instructions sont glissées dans un journal. Comme dans les films policiers, les ravisseurs obligent Nathan à effectuer un jeu de piste. L'échange de mallettes a lieu en pleine rue. Est-ce que vous savez d'où venait l'argent? Officiellement, non. Officieusement, je pense que ce sont des services israéliens, le gouvernement israélien qui a prêté cet argent à M. à M. en vue d'obtenir la libération de M. Van Den Boonhans. L'État d'Israël étant ou reconnaissant ou redevable à M. Van Den Boonhans dans le cadre de ses anciennes fonctions, notamment de ministre de la Défense nationale, de services rendus ou d'une attitude particulièrement, je dirais, amicale vis-à-vis de l'État d'Israël. 20 ans plus tard, on ignore toujours le service que VDB a rendu à Israël. Le mystère reste entier. Quatre jours après le versement de la rançon, VDB est libéré. Le 13 février 1989, s'est ravisseur l'extrait de la cache où il est enfermé depuis un mois. Après un long trajet en voiture destiné à désorienter l'otage, les truands déposent VDB près de la gare de Tournay, en lui laissant 6 000 francs belges en poche. VDB libre mais épuisé rejoint la capitale en taxi. Le chauffeur témoigne. Je l'ai vu quand il était près de ma voiture. J'étais en attente à la gare et il est arrivé. Je levais les yeux, je le regardais et j'ai sorti de ma voiture. Je le regardais et j'ai dit vous êtes bien monsieur Van den Boonhans ? Vous êtes le ministre Van den Boonhans ? Je n'étais pas encore tout à fait certain mais disons quand même 80 à 90 %. Après il est monté dans ma voiture et il m'a dit conduis-moi tout de suite à Bruxelles. C'est donc que j'ai fait. Je voulais l'emmener naturellement comme ça a été déclaré à la police mais il ne voulait absolument rien à savoir. Il m'a dit tout de suite à Bruxelles dans ma famille je ne m'inspire que ça qu'à ça. C'est ce que j'ai fait. Vous l'avez donc reconnu immédiatement dans quel état vous semblez-t-il fatigué ? Très fatigué. Fatigué ça oui fatigué mais très lucide. Comme j'ai toujours dit d'ailleurs il avait un très bon esprit mais fatigué. Vous pouvez le décrire un peu ? Il faisait noir quand il est arrivé et à 22h20 22h25 bon c'est à cette heure-là que j'ai démarré et comme je suis tombé dans la tempête et tout ça parce qu'il y a eu une tempête phénoménale disons que je ne l'ai pas bien je l'ai regardé comme ça et c'est en l'écoutant en l'entendant parler et quand il a sorti sa pipe qu'il m'a demandé s'il pouvait fumer et qu'il a sorti sa pipe alors là je n'ai plus aucun doute. J'ai dit ça c'est le ministre Van den Boonhans. Il vous a parlé vous avez parlé ensemble lors du parcours ? Disons qu'il n'a pas parlé beaucoup parce qu'il était déjà comme je vous dis très fatigué et disons qu'il avait comment je vais dire des difficultés d'ouïe parce qu'il n'avait pas j'ai vu ainsi à l'atelier qu'il n'avait pas son appareil alors on ne savait pas avoir une conversation disons qu'il m'a demandé s'il a fait beau s'il a neigé tout ça et tout en roulant j'ai roulé même très vite pour m'arriver le plus rapidement possible là où je l'ai déposé et c'est lui-même qui m'a dirigé à la sortie de l'autoroute au Ezel le jet si mes souvenirs sont et c'est là qu'il m'a complètement dirigé et donc je suis arrivé devant une maison et j'ai su par rapport que c'était la maison que c'était la maison de son fils VDB est libéré mais de nombreuses interrogations demeurent où a-t-il été séquestré pendant un mois qui sont les auteurs du rapte des questions que VDB posera lui-même lors de sa conférence de presse et auxquelles il apportera des réponses devenues cultes osons le mot Où ai-je été enfermé ? J'ai lu ce matin que j'étais dans le nord de la France Monsieur, c'est une hypothèse comme les autres Ma conviction, moi c'est que j'étais en France Mais j'ajoute que mon impression était aussi de ce que j'étais plus loin que le nord ou que si j'étais dans le nord que c'était loin C'est ma conviction Qui m'a enlevé ? Évidemment si je le savais ce serait facile Quelle est mon impression ? L'histoire donc de de la BSR c'est évidemment de la foutaise Quand j'ai reçu deux, trois quatre messages je dois dire qu'à ce moment-là d'ailleurs j'avais le sentiment que j'avais affaire à des professionnels Je répète c'était clair sec net Il n'y avait pas à discuter Ce que je peux dire c'est que ce sont vous pouvez me croire messieurs des vrais professionnels bien armés bien organisés organisés militairement même même dans leur façon de s'habiller et disciplinés disciplinés Ils ont été dans leur traitement très correct Je n'ai jamais été brutalisé C'était dur mais c'était propre Je n'ai pas reçu après l'enlèvement je n'ai plus reçu de coup de poing on ne m'a pas donné de coup de pied on m'a traité je répète d'une façon correcte Les réponses aux questions de VDB arrivent très rapidement L'arrestation de Basri Bajrami à Metz deux jours plus tard va mettre les enquêteurs sur la piste On trouve sur lui une importante somme d'argent en franc-suisse la devise utilisée pour payer la rançon de VDB Bajrami est incapable d'en expliquer la provenance Grâce à un petit calepin retrouvé sur lui les enquêteurs remontent la piste deux jours plus tard les policiers français font irruption dans une villa du Touquet baptisée la Brèche en Forêt Ils y découvrent entre autres une arme des menottes des papiers avec l'écriture de VDB une machine à écrire et surtout ils identifient sans aucun doute la chambre où a été séquestré l'ex-premier ministre Les nombreux indices laissés sur place indiquent que les autres membres de la bande ont fui précipitamment lorsqu'ils ont appris l'arrestation de Bajrami Les malfaiteurs ne sont pas passés inaperçus au Touquet pendant qu'ils détenaient VDB Amers, Lacroix Bajrami et Vandam avaient leurs habitudes dans les restaurants et bistrots de la station balnéaire notamment à l'établissement Le Perroquet Bleu tenu par des Belges écoutez leurs témoignages diffusés dans le JT du 22 février 1989 Est-ce qu'ils ont bu du champagne ? Non Non Qu'est-ce qu'ils buvaient ? Glen Fidich Glen Whisky Whisky Oui Whisky et bon ben c'était monsieur Amers Amers Whisky lui Picolé beaucoup lui Sur une demi-heure de temps pas mal c'était 5, 6, 7 7 whisky Il poussait sur le whisky Il poussait sur le whisky mais enfin c'est pas c'est pas apprécier le whisky c'est prendre un verre le vider prendre un verre le vider pendant une demi-heure une demi-heure trois quarts d'heure Très rapidement vous voyez Anxieux ? Oui je pense anxieux tendu Et les autres ? Les autres l'autre l'autre avec qui j'ai pu discuter c'est-à-dire monsieur Toscane qui prénommait Tony lui c'était pas d'alcool très sobre jus d'orange thé, café Jamais d'alcool Jamais d'alcool Et celui du milieu la fille il prenait du café moi je l'ai servi il prenait du café La Croix Oui du café Rien que du café excusez-moi quand je l'ai servi il a pris du café bon ils sont venus aussi quelques soirées avant peut-être deux soirées vers le je sais pas le 22, 23 c'est mon autre fils qui les a servis mais on a pas fait attention ils étaient là dans le coin ils étaient à 4 et on n'a pas fait attention C'était le genre sportif tous les 4 ? Non pas du tout c'est carrément l'opposé des sportifs Ils étaient parfois avec une femme ? Non Et quelle impression ils ont fait ? Client qui dame comme les autres ? Une bonne impression comme quand vous avez des compétences quand il y a des belges des couples qui viennent sympathiques Moi je ne peux pas leur taper sur le dos dire du mal Vous êtes d'origine belge vous avez repéré qu'ils étaient belges ? Oui ça s'entend c'est ce qui me permet vu qu'il était un peu un peu tendu je me suis dit on va un peu apaiser et c'est pour ça je dis je crois qu'on est compatrières vous êtes belge ? Comment il a réagi alors ? Alors bon positivement il s'est détendu on a échangé deux trois mots Patrick Amers Philippe Lacroix et Marc Van Damme sont déjà loin lorsque les policiers arrivent au Touquet mais la cavale de Patrick Amers s'achève rapidement il est arrêté au Brésil trois mois plus tard en compagnie de son épouse et d'un ami ultime provocation ou confidence d'un homme usé par une éternelle fuite en avant Amers avoue devant les caméras être l'auteur du rapte de VDB j'ai participé à l'enlèvement de monsieur Paul Van Damme Patrick Amers j'ai organisé l'affaire j'ai enlevé monsieur Paul Van Damme j'ai séquestré monsieur Paul Van Damme il y avait-il des raisons politiques à cette séquestration ? non aucune raison politique les tracts qu'on a trouvé c'était pour brouiller les pistes et pourquoi avez-vous choisi Paul Van Damme parce que dans le monde belge par la presse on a entendu dire que monsieur Paul Van Damme avait une fortune estimée à 2 milliards alors forcément monsieur Paul Van Damme c'était intéressant mais monsieur Paul Van Damme ne considère pas 2 milliards et au moment de l'enlèvement de monsieur Van Damme vous avez eu des contacts avec sa famille directement ? non j'ai fait envoyer les revendications chez un de ses amis un de ses amis proches parce que je savais évidemment que sa famille était sous haute surveillance alors j'ai demandé à monsieur Van Damme de trouver une personne qui avait sa confiance et qui ne le trahirait pas et vous avez rencontré cette personne ? non je n'ai jamais rencontré cette personne j'ai été poser une lettre sous sa porte avec les revendications et puis je l'ai vue je l'ai vue à Lausanne en Suisse quand il m'a remis la rançon mais vous avez vous m'avez dit que vous auriez obtenu 63 millions de francs belges j'ai exactement obtenu 63 millions de francs belges ce qui était beaucoup moins que ce que vous n'espériez au départ je pensais à 10 millions de dollars donc 400 millions de francs belges avec un minimum de 200 millions le reste de la bande sera mis hors d'état de nuire après de multiples rebondissements dont une évasion spectaculaire de la prison de Saint-Gilles par Lacroix et Bajrami responsable de l'enlèvement de VDB mais aussi de hold-up et de nombreuses attaques de fourgons commises avec une rare sauvagerie les membres de cette association de malfaiteurs seront finalement tous condamnés certains à de très lourdes peines quant à Patrick Amers il met fin à ses jours dans sa cellule de la prison de Forêt le 14 mai 1993 Vous écoutiez le fantôme de la radio une émission écrite et réalisée par Eric Lohse avec le concours de la Sonuma à la production Charlotte Piette les séquences diffusées au cours de ce récit sont extraites des émissions suivantes le journal parlé le journal télévisé et dossier noir après les informations de 19h vous avez rendez-vous avec Alexandra Vassen et Sacré Français merci de votre écoute et à la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501